Sa piste est flambe en oeuvre pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le stadium de BMX de 50 ans en Yvine va pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les pilotes de BMX Race du monde entier pour les épreuves hommes et femmes. Les nouveaux virages goudronnés, les bosses qui ont été refaites également et remises à niveau pour l'occasion. Les sensations sont bonnes, le revêtement est neuf donc il a besoin encore de se tasser. Le temps va faire les choses correctement, un peu molle dans un premier temps, mais là par la suite ça devrait le faire. Construit à côté du Vélodrome National de 50 ans en Yvine et inauguré en mai 2015, le site a la particularité d'avoir un toit éclairé pour pouvoir réaliser des compétitions par tous les temps. Ce toit aurait pu être démonté pour les JO de Paris 2024, mais il a finalement été conservé par les organisateurs. On a gardé le toit, il faut savoir que c'est l'une des seules pistes de BMX couvertes en Europe. Donc ça reste pour nous un avantage au quotidien, un peu moins pour les Jeux pour des questions de retransmission. Mais voilà, on a fait en sorte que tout se déroule sans accro, également pour le comité olympique. Comme depuis 2008 et son introduction aux Jeux Olympiques, cette discipline se décomposera en trois lignes droites avec 400 mètres de creux et de bosses. Les huit pilotes s'y lanceront d'une butte de 8 mètres à une vitesse de 60 km heure. Ils joueront ensuite des coudes dans les virages et lors des sauts pour remporter la victoire. Autour de la piste, des structures seront montées pour accueillir le public pendant les épreuves. On aura des tribunes de part et d'autre pour accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. On aura une zone également VIP pour la partie VIP. Ils seront 24 coureurs et 24 coureuses à s'affronter sur ce stadium de BMX pendant les JO de Paris 2024. Qui domptera au mieux cette piste pour devenir champion olympique ? Réponse les 1er et 2 août à 50 ans en île.